Salut, c'est David de GameCoder. Aujourd'hui j'enregistre une vidéo de développement personnel, une fois n'est pas coutume. C'est une formation de développement personnel pour vous donner les 7 qualités nécessaires pour devenir programmeur de jeux vidéo, codeur de jeux vidéo, codeur comme vous voulez. L'idée c'est de pouvoir argumenter, donc j'ai listé ça, c'est bien sûr basé sur plus de 30 ans d'expérience en programmation, et dont une grosse majorité en programmation de jeux vidéo, en coaching d'élèves, en coaching d'employés, en coaching de personnes en formation, de débutants. J'ai pu voir un petit peu tout ce qu'il fallait avoir comme qualité pour pouvoir non seulement apprendre, mais aussi pouvoir devenir programmeur de jeux vidéo. Parce que voilà, c'est un ensemble de choses, c'est pas que des trucs techniques. Attention, là c'est du développement personnel, on va plus parler de qualité personnelle et aussi de connaissances, de cultures, etc. Et chacune de ces qualités, s'il vous en manque une ou si elle est un petit peu faible, vous pourrez ainsi l'améliorer parce que je vais argumenter sur chacune de ces qualités. C'est une formation en développement personnel, il y a pas mal de formations déjà en développement personnel sur la formation GameCoder sur GameCoder.fr, codeur C-O-D-E-U-R si vous voulez aller voir, vous pouvez adhérer à la formation GameCoder. En attendant, cette formation-là, je vous l'offre gratuitement juste après cette vidéo. Ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner à ma chaîne, ça m'encourage et ça encourage aussi YouTube à faire la promotion de mes vidéos. Et je voudrais aussi avoir un petit like comme ça si vous aimez ce genre de vidéos, si vous aimez les formations gratuites, si vous aimez que je vous coach pour devenir meilleur, pour pouvoir devenir programmeur de jeux vidéo, que vous soyez très débutant ou programmeur déjà avancé, vous avez beaucoup à apprendre de ma formation et de notre apprentissage. On est trois coach aujourd'hui sur GameCoder à vous former à la programmation. On apprend les outils, on apprend les langages, on apprend les frameworks, on apprend les moteurs utilisés par les pros et avec des techniques de pros et avec la formation personnelle. En plus, vous pouvez progresser plus rapidement et vous pouvez être plus efficace que ce soit pour créer votre propre studio de jeux vidéo ou pour approcher le marché du travail. Voilà, la formation, ça commence maintenant. Donc abonnez-vous, mettez-moi un like comme ça et je vous mets la formation tout de suite. Ça commence. Bon code, salut ! Êtes-vous fait pour devenir codeur de jeux vidéo ? Ça commence tout de suite. Je vais énumérer avec vous les sept qualités que je trouve indispensables pour être programmeur de jeux vidéo, pour apprendre à programmer des jeux vidéo. On est dans le cadre de votre apprentissage, vous êtes débutant, vous savez peut-être déjà programmer, mais vous ne savez pas programmer des jeux vidéo, en tout cas vous voulez vous améliorer. Quelles sont les sept qualités indispensables ? On les énumère ensemble tout de suite. Ça commence maintenant. Première qualité, la première qualité va être l'informatique. Vous devez aimer l'informatique, bien sûr. Si vous n'aimez pas l'informatique, si vous n'aimez pas tout le côté technique lié à l'informatique, ça va être plus difficile pour vous parce qu'il faut être curieux des technologies. Il faut savoir déjà utiliser votre ordinateur et ça, ça s'apprend en dehors de la formation. Ça ne fait pas partie d'une formation pour devenir programmeur. Il faut savoir installer un logiciel. Il faut savoir ce qu'est un système d'exploitation. Il faut savoir ce qu'est un fichier, un répertoire. Il faut savoir copier des fichiers dans un répertoire vers un autre. Il faut savoir télécharger un fichier depuis internet. Tout ça, ça fait partie des bases de l'informatique et vous n'avez pas besoin d'une formation spécifique pour ça. Il faut être curieux et surtout passionné par votre ordinateur. Ce qui peut être aussi intéressant, ça va être d'avoir quelques bases en ligne de commande. Je ne sais pas si vous connaissez MS-DOS notamment. C'est l'ancêtre de Windows, c'est-à-dire, c'est ce qui précédait l'interface graphique de Windows et qui permet de taper des commandes au clavier pour exécuter des choses, copier des fichiers, lister des répertoires, etc. lancer des programmes, lancer des scripts. Ça peut être intéressant, si vous n'êtes pas formé à ça, vous pouvez rechercher les commandes de base MS-DOS sur internet et apprendre un petit peu ça. Donc, si vous n'avez pas la fibre informatique, il va falloir vous former à ça. Il va falloir maîtriser votre ordinateur et pas simplement être un utilisateur lambda, simplement savoir lancer un jeu vidéo et savoir lancer votre navigateur internet. Il faut un petit peu plus. Donc ça, vous pouvez vous améliorer facilement. Il y a pas mal de bouquins là-dessus. Il y a pas mal de formations sur internet gratuites, de vidéos gratuites pour apprendre à utiliser son système d'exploitation. Vous soyez sur Mac, sur Windows ou sur Linux. La deuxième qualité va concerner les maths. Loin de moi, l'idée est de vous dire que les maths ne vous serviront à rien et qu'il n'y a pas du tout de maths en programmation. On en utilise. Mais moi, je ne suis pas du tout un fan des maths. Je n'ai pas la bosse des maths. Et notamment, moi, je ne retiens pas les formules mathématiques. C'est-à-dire, on va m'expliquer Pythagore, on va m'expliquer Thalès. Sur le moment, je vais comprendre. Sur le moment, si j'ai la formule sous les yeux, je vais savoir l'utiliser. C'est-à-dire, je vais savoir remplacer x par une valeur, etc. Et récupérer le résultat. Je vais savoir construire des expressions mathématiques avec des plus, des moins, des divisés, avec des parenthèses. Mais je ne suis absolument pas un fan des maths. Et pourtant, je suis un développeur senior très avancé. Et j'ai occupé des postes à responsabilité dans le domaine de la programmation. Donc, ça ne m'a absolument pas manqué. Si vous avez la fibre mathématique, vous êtes bon en maths, vous aurez des facilités. Si vous n'êtes pas excellé en maths, et même si vous n'aimez pas ça, ce n'est pas gênant. Par contre, il faut être capable, si on vous explique les opérations de base, de les comprendre. Donc ça, vous pouvez vous former. Et puis, à force de pratiquer, à force de taper des lignes de code avec des expressions mathématiques, petit à petit, ça va rentrer dans votre cerveau. Si vous êtes vraiment très mauvais en maths, complètement hermétique ou mathématique, il va falloir vous améliorer là-dessus. L'humilité, c'est la troisième qualité que je vous recommande d'avoir. Il va falloir que vous acceptiez de ne pas savoir ou de ne pas réussir à faire quelque chose. C'est un blocage que je vois vraiment récurrent chez les aspirants, programmeurs de jeux vidéo. C'est ce manque d'humilité, cette incapacité à accepter de ne pas savoir. Notamment, il y a une pensée de base, quelque chose que vous devez comprendre, quelque chose que vous devez vraiment acquérir rapidement. C'est l'acceptation de ne pas savoir. J'entends trop, oui, mais je ne sais pas faire ça. C'est normal, si vous êtes en train d'apprendre, c'est normal de ne pas savoir. Ce qu'il faut apprendre, c'est à apprendre, c'est à trouver l'information. Vous ne savez pas comment vous allez pouvoir savoir. Ça paraît complètement bête ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment un blocage que je vois, qui est récurrent chez les apprentis programmeurs de jeux vidéo. C'est cette incapacité à comprendre qu'ils ne savent pas, cette incapacité à accepter qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne réussissent pas à faire quelque chose. Il faut que ce soit vraiment une formalité pour vous de ne pas réussir, de ne pas comprendre. Ça fait partie de l'apprentissage. Imaginez que vous ne savez pas lire. Vous n'allez pas bloquer quand on va vous montrer un texte. « Oui, mais je ne peux pas apprendre à lire. Je n'ai jamais appris ce mot-là. Je n'ai jamais appris cette grammaire ou ce temps-là. Comment tu veux que je comprends ? » Mais tu ne sais pas. Apprends et trouve les outils. Et les outils, tu les as dans la formation. Apprends. Arrêtez de bloquer et arrêtez de vouloir savoir à l'avance. Ça, c'est vraiment indispensable. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais ça va être un facteur de blocage important. Mais accepter de ne pas savoir accepter, de ne pas réussir, c'est une formalité. Je ne réussis pas à faire ça. Ce n'est pas grave. C'est normal. C'est parce que je ne sais pas ou j'ai un peu de mal à l'apprendre. Ça va venir. Qu'est-ce que je peux faire pour mieux comprendre ça ? Comment je peux aborder cet apprentissage, cette connaissance, cette technique, ce concept sous un autre angle parce que je ne l'ai pas compris sous cet angle-là ? Est-ce que je ne peux pas passer à autre chose et revenir dessus plus tard parce que je comprendrai peut-être plus tard ? C'est peut-être normal que je ne comprenne pas pour l'instant. Et ce n'est pas parce que les autres ne comprennent pas moi que je suis nul, etc. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux comprendre. Ensuite, il va falloir, c'est à peu près dans le même esprit, accepter la critique constructive et de recevoir de l'aide. J'ai déjà eu des personnes qui, parce qu'ils ne comprenaient pas quelque chose et qu'on leur expliquait, s'énervaient sur la communauté en disant « mais je ne comprends rien à ce que vous me dites, il y en a marre, etc. » Voire même être agressif parce qu'ils ressentaient de l'humiliation de recevoir de l'aide où ils avaient l'impression qu'on se moquait d'eux parce qu'il y avait un petit peu d'humour dans la façon qu'avait la communauté d'aborder les difficultés rencontrées par cet élève. Alors là, si vous n'avez pas la capacité à accepter la critique, si vous n'avez aucun humour, si vous êtes susceptible, vous pouvez passer votre chemin. On ne veut pas de vous dans notre communauté parce que ça ne va pas être possible. Il n'y a pas d'agressivité acceptable, il n'y a pas de colère acceptable dans le cadre d'un apprentissage collectif. Il va falloir apprendre seul à ce moment-là et vous passer d'une communauté. Et ensuite, il va falloir apprendre et savoir demander de l'aide quand vous en avez besoin et pas trop tôt. C'est-à-dire que je vois beaucoup aussi de très débutants qui demandent de l'aide à la moindre difficulté, au moindre message d'erreur. Ils ne se cherchent même pas à comprendre pourquoi ils ont ce message-là. Ils ne se cherchent même pas à regarder leur code alors qu'il y a une énorme faute de frappe en plein milieu du code. Et ils viennent coller leur message d'erreur et le jeter en pâture à la communauté et demander de l'aide. Ça, c'est trop tôt. Si vous voulez apprendre à lire vos messages d'erreur, si vous voulez apprendre à débugger votre code, vous allez devoir passer une minute, dix minutes, une heure, deux heures à essayer de comprendre votre problème avant de venir à la moindre difficulté demander à la communauté. Et également, il va falloir, à un juste milieu, il ne va pas falloir venir demander de l'aide trop tard parce qu'à un moment donné, vous allez vous décourager. Vous allez perdre du temps sur quelque chose que, à un moment donné, peut-être, vous n'arriverez pas tout seul à comprendre pourquoi ça bloque à cet endroit-là. Et vous allez venir demander de l'aide. Et là, vous allez apprendre à demander de l'aide aussi, comment on formule l'aide, comment on fournit suffisamment d'informations à ceux à qui on demande de l'aide pour qu'ils puissent vous aider et non pas venir juste dire ça marche pas et puis laisser les autres se débrouiller de comprendre qu'est-ce qui marche pas. Ça, c'est pas bon non plus. Quatrième qualité, le temps. Il va falloir que vous soyez capables de passer des heures à programmer. Peut-être tous les jours, et c'est mieux tous les jours, des heures à programmer, à regarder des lignes de code sur votre écran. Si vous ne trouvez pas ça normal, si vous ne pensez qu'à être sur un transat au soleil ou faire du sport ou à boire des coups avec vos potes et qu'au bout d'une demi-heure sur votre ordi, vous en avez marre, vous n'êtes peut-être pas fait pour apprendre à programmer. Parce que la programmation, c'est un passe-temps, c'est une passion, c'est un métier qui va demander des heures de concentration, de focus sur un écran à regarder des lignes de code. Vraiment, si ça ne vous trouvait pas ça sexy, ça ne va pas être fait pour vous. Et si vous n'avez peut-être pas encore la fibre et la capacité à passer du temps, peut-être vous pouvez apprendre cette patience-là. Et il va falloir aussi accepter que ça peut prendre beaucoup de temps de réussir à faire quelque chose. Voilà, et donc il va falloir cette capacité à passer ce temps juste pour parvenir à créer quelque chose que vous avez en tête ou à progresser. Il va falloir accepter que le temps est votre ami, que le temps est nécessaire. Cinquième qualité, le mental. Il y a un certain mental à avoir pour apprendre à programmer et apprendre à programmer des jeux vidéo. J'ai énuméré ici trois points, notamment c'est la soif d'apprendre. Il faut vraiment que vous ayez une soif d'apprendre parce que vous allez apprendre tout le temps. Ce n'est pas parce que vous allez à un moment donné savoir faire quelque chose et que vous allez avoir créé votre premier jeu vidéo que vous avez fini votre apprentissage. C'est un apprentissage constant, à chaque fois il y aura des nouvelles choses à apprendre. Il va falloir vous améliorer personnellement, améliorer votre technique, améliorer votre comportement. connaissance dans les technologies, dans les langages, dans l'utilisation d'un langage, l'utilisation d'un framework, l'utilisation d'un moteur. Il faut vraiment aimer ça, aimer apprendre et ne pas avoir peur des difficultés. Ce n'est pas parce que vous voyez quelque chose que vous ne comprenez pas et qu'il faut être découragé. Ça ne vous fait pas peur, vous dites « Ah ça je ne comprends pas mais j'ai envie d'apprendre, j'ai soif d'apprendre, j'ai soif de dépasser mes limites et de comprendre quelque chose que je ne comprenais pas avant. » Et donc pour ça il va falloir être capable de ne pas se décourager facilement. Il va falloir accepter d'avoir des difficultés et de continuer, continuer, continuer jusqu'à acquérir ce nouveau concept. Peut-être être capable de passer à autre chose, de revenir dessus et de ne pas vous décourager. Il va falloir également croire en vous, c'est-à-dire il va falloir vous dire « Je suis capable, je suis capable » tout en restant modeste et lucide envers vous-même. Il faut savoir accepter ces lacunes. Il faut accepter qu'on n'est pas bon en ci, qu'on n'est pas bon en ça, qu'on n'est pas rigoureux, qu'on n'est pas bon en maths. À partir du moment où on accepte une lacune, à partir du moment où on accepte qu'on est moins intelligent sur quelque chose ou plus intelligent sur autre chose et moins sur ça, on va pouvoir dépasser ses limites, on va pouvoir acquérir des choses qu'on n'était pas capable d'apprendre avant parce que sinon vous allez bloquer. Si vous n'acceptez pas par exemple être mauvais en maths, si vous n'acceptez pas d'avoir des difficultés, si vous n'acceptez pas que peut-être pour vous ça prend plus de temps qu'un autre et que si vous voyez un autre aller plus vite que vous, vous dites « Je suis nul », ça c'est vraiment un mauvais état d'esprit. Il va falloir donc rester lucide envers vous-même et accepter d'être moins bon et peut-être vous dire « Moi ça me prendra trois mois, là où un autre ça a pris une semaine » ou alors « Peut-être pas, peut-être il y a des choses que les autres auront mis du temps à comprendre et que vous allez apprendre plus rapidement. » Restez modeste, ne venez pas fanfaronner devant la communauté en disant « Vous êtes mauvais, moi je sais déjà faire ça, pourquoi vous ne comprenez pas ? » C'est tellement simple. Non, soyez modeste, soyez lucide envers vous-même. Sixième et avant-dernière qualité, c'est la rigueur. La plupart d'entre vous n'en ont peut-être pas, mais il va falloir être capable de vous améliorer sur ça. Vous avez un minimum de rigueur, vous avez un minimum d'envie de vous améliorer là-dessus, de vous organiser, d'avoir un code bien présenté, de nommer les variables comme il faut, d'avoir des répertoires organisés sur votre ordinateur, d'avoir un ordinateur qui ne soit pas une poubelle, d'avoir un espace de travail, d'avoir un espace dans votre temps aussi, dans votre journée, d'avoir une rigueur dans votre vie, une rigueur envers votre mode de vie, envers votre santé, envers votre vue. Il faut mettre des lunettes si vous avez des difficultés, si vous avez un problème de vue. Il va falloir vous respecter dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine technique, dans le domaine de l'organisation, dans le domaine personnel. Et si vous n'avez pas cette rigueur-là, il va falloir au moins avoir la volonté de devenir rigoureux et avoir l'envie de vous améliorer quotidiennement. On s'améliore tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut toujours devenir meilleur. Même moi, après 30 ans d'expérience, je m'améliore, j'acquiers des habitudes, j'acquiers des comportements meilleurs pour m'améliorer au quotidien. La dernière qualité, et c'est peut-être une qui va vous permettre, qui va, on va dire, dominer les six autres et qui va vous permettre d'acquérir les six autres, c'est la ténacité, c'est la patience et la conscience qu'il va falloir des mois, des semaines, des mois, des années pour devenir un bon programmeur de jeux vidéo. Et si vous pensez pouvoir venir et apprendre en quelques semaines, et vous passez ensuite de formation pour créer vos propres jeux vidéo, vous avez perdu d'avance. Si vous pensez qu'un menuisier peut apprendre en quelques semaines, si vous pensez qu'un musicien peut apprendre à devenir un virtuose en quelques semaines, vous vous trompez. C'est la même chose pour la programmation, il n'y a rien de rapide, il n'y a rien de facile là-dedans. C'est dur de devenir programmeur, c'est dur d'apprendre à programmer, mais c'est faisable à partir du moment où vous avez la ténacité et la capacité à accepter que ça prendra des semaines, des mois, peut-être un an, peut-être deux ans, pour vraiment devenir ce que vous avez envie d'être, c'est-à-dire un programmeur de jeux vidéo. Si vous avez envie d'apprendre en deux semaines et que vous n'avez aucune patience et que vous voulez tout et tout de suite, ce n'est pas fait pour vous. Mais vous pouvez vous améliorer là-dessus, vous pouvez accepter que ça prend du temps et accepter la difficulté. Notamment, re-regarder les six autres qualités, ça va être important pour vous pour devenir programmeur de jeux vidéo. Et si vous avez cette capacité-là à être tenace, à être patient, vous allez réussir, c'est obligatoire parce que c'est la qualité principale. Travaillez toutes les autres qualités parce que regardez-les toutes une par une et dites-vous, celle-là je l'ai acquise, celle-là je pense qu'on peut s'améliorer dans toutes. Mais posez-vous la question, laquelle de ces qualités est-ce que je dois acquérir ou j'ai déjà et je dois améliorer et travailler. Posez-moi des questions, demandez-moi des conseils, demandez des conseils à la communauté, formez-vous, achetez des bouquins, suivez des méthodes de développement personnel ou tout simplement travaillez sur vous-même pour avoir un maximum de skills dans chacune de ces qualités. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation de développement personnel pour vous améliorer, pour devenir programmeur de jeux vidéo, les qualités nécessaires aux aspirants, développeurs de jeux vidéo. Êtes-vous prêt à devenir, êtes-vous fait pour devenir programmeur de jeux vidéo ? Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez le devenir, je vous ai donné plein d'outils, je vous ai donné plein de conseils. Regardez une deuxième fois cette vidéo, faites des pauses, prenez des notes et rejoignez-nous sur GameCoder.fr pour la suite de cette formation et pour les autres ateliers de la formation GameCoder. Croyez en vous, bon code salut !